Générique On démarre avec Emmanuel Macron qui a répondu hier soir aux questions de France 2. En fait il y a répondu mardi mais ça a été diffusé hier au soir. Déjà je vois vous sourier. Nous sommes en direct. Absolument. Président debout et en marche dans le palais de l'Elysée, on le voit derrière vous, durant cette interview. Du nouveau sur la forme, avant de parler du fond. La forme, oui c'est original. Après je vais vous dire sincèrement, le Président de la République, on sait qu'il a l'ambition de faire la fusion des chaînes chez France Télévisions. Il en a parlé. Quand j'ai regardé l'émission hier, j'avais l'impression d'être dans la maison France 5. Vous savez quand on se balade de pièce en pièce pour découvrir l'habitation. Oui bon voilà c'est une forme moderne. Après qu'est-ce qu'on a retenu ? Qu'est-ce qu'il nous dit le Président de la République ? Vous nous le dire. Pas grand chose. Il parle de quoi ? Il fait son autopromotion. Ça vous a choqué que ça ait été enregistré mardi, diffusé dimanche ou pas ? Ça fait quand même un certain décalage. Après il est choqué, non je n'irai pas jusque là. Vous avez vu quoi ? Un Président satisfait de lui-même ? J'ai vu un Président qui fait son autopromotion mais qui ne nous répond pas à grand chose. D'ailleurs il n'y a pas eu beaucoup de questions non plus. On a déroulé le propos. Mais je n'ai rien entendu sur la lutte contre le chômage alors qu'on voit bien qu'il ne se résorbe pas. Je n'ai rien entendu sur les déficits publics. Je n'ai rien entendu sur les services publics. J'aurais aimé entendre un peu plus de choses sur sa volonté de politique en matière énergétique. Il y a quand même pas mal de sujets qui ont été peu évoqués. Mais au fond, n'attend-on pas quand même un Président qui annonce ce qu'il va faire et qui le fait ? Et c'est bien ce que lui reconnaissent les Français peut-être ? Encore heureux qu'un Président ou un responsable politique qui plus est quand on est le chef de l'État, moi-même j'ai été élu, j'ai toujours fait ce pour quoi j'ai été élu. Ce n'est pas le sentiment qu'on donnait les précédents. Oui, mais alors là, Emmanuel Macron commence à être un peu coutumier du fait d'être très critique vis-à-vis de ses prédécesseurs. Alors il nous a parlé de filiation. Il faudra qu'il nous dise de quelle filiation il se revendique. Mais voilà, je ne trouve pas ça très sport de la part d'un Président jeune qu'à chaque occasion qu'il lui est donné, il y ait un petit coup de canif. Et souvent vis-à-vis de François Hollande, ce n'est pas très clean. Il y a un côté satisfaction, c'est vrai, c'est la question que je vous posais tout à l'heure. Il y a un côté satisfaction dans la popularité, car la popularité remonte. Et donc 55% des électeurs du Parti Socialiste se retrouvent dans la politique d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il n'est pas là votre vrai problème à vous ? Le vrai problème, c'est de pouvoir reparler au cœur de la gauche, vous avez raison. Et c'est aussi pour ça que moi, dans le Tour de France que j'ai commencé, je me rends compte qu'il y a une urgence. Et c'est pour cela que j'ai annoncé ma candidature, là où quelques-uns cherchent à s'y préparer. Mais vous savez, réunis à peu de personnes, à 20, pour décider pour tout le monde. Donc moi, j'essaye d'avancer. D'abord parce que je crois sincèrement au clivage gauche-droite. Parce que dans nos territoires, nous sommes un territoire d'info, les politiques publiques, quand on les compare entre la gauche et la droite, ce n'est pas vrai, ce n'est pas la même chose. Y compris l'accessibilité à nos services publics, notamment sur la gratuité ou pas de certains services publics. Voilà, moi, je suis membre du Parti Socialiste. Et je suis candidat à faire en sorte que les socialistes, demain, j'étais encore en Ere-et-Loire, samedi matin, retrouvent de la fierté. Et c'est sur ce travail-là que je m'arrête. Il y a eu un appel des maires qui a été lancé, qui fait du bruit quand même, d'Alain Juppé à Martine Aubry, qui interpelle le président de la République sur l'immigration. Vous avez été maire, vous aussi, d'Alfortville. Est-ce que l'État laisse les élus locaux seuls face à ce problème ? En tout cas, moi, je suis très inquiet. D'abord, parce que cet appel des maires n'est pas n'importe quel appel. Quand vous regardez les signataires, ce sont des grandes villes de France qui tirent la sonnette d'alarme. Et des grands élus. Et des grands élus. Et puis, moi, je ressens aussi avec le monde associatif, qui est en lien direct avec la question des migrants, que nous commençons, et les pouvoirs publics locaux, et les associations, à être bien seuls face en plus à des agissements. Moi, je demande ce matin des explications au ministre de l'Intérieur, M. Collomb. De quel ordre la police relève-t-elle pour lacérer des tentes, enlever les couvertures et les jeter à la poubelle ? De quel ordre, aujourd'hui, au moment où nous nous parlons, nous avons une police nationale qui a instruction d'entrer dans les résidences d'urgence sociale pour voir et à dénicher des migrants ? Même sous Nicolas Sarkozy, ils n'ont pas osé faire ça. Est-ce que vous ne craignez pas qu'au fond, on va limiter l'immigration, un droit d'asile hyper strict, hyper serré, et puis quelques élites ? D'abord, on n'a pas rien fait dans le précédent quinquennat, je le rappelle, sur la question du droit d'asile. On ne parle pas de rien. Aujourd'hui, il faut traiter avec humanité ces personnes-là. Il y a les migrants tels qu'on les vit aujourd'hui, de Syrie et d'ailleurs. Il y a aussi demain les migrants climatiques. Il ne suffit pas de faire des grands raoutes climat et de ne pas prendre en compte que cette question-là va aussi demain taper à la porte de notre pays. Et on fera quoi ? Vous savez, on avait annoncé 35 000 accueils il y a quelques années. On en a accueilli 22 000 à peine, en comparaison à d'autres pays beaucoup plus petits qui font autant, voire plus. Et puis, c'est notre histoire. Moi, vous savez, je suis un fils d'immigrés. Mes grands-parents paternels ont quitté Smyrne et sont venus en France, accueillis par la France. Et aujourd'hui, je suis la deuxième génération, je suis un élu de la République. Et cela, cette histoire-là, quand on nous parle de filiation, il faudrait la couper avec un pouvoir qui devient autoritaire sur cette question. Ça suffit. Et donc, il y aura un débat au printemps prochain. Mais d'ici là, il faut écouter les maires qui tirent la sonnette d'alarme. Ce matin, une tribune est apparaître dans le nouveau magazine littéraire. Elle est signée Najat Vallaud-Belkacem, qui sort de son silence, Luc Carvounas. Elle veut faire vivre la social-démocratie, dit-elle. Peut-elle être l'incarnation du nouveau socialisme, selon vous ? En tout cas, c'est une voix, Najat Vallaud-Belkacem. Ce n'est qu'une voix ? C'est une voix politique qui a aujourd'hui été pendant 5 ans au ministre de François Hollande et son porte-parole, qui doit participer avec nous à ce devoir d'inventaire qu'il nous faudra faire si nous voulons demain parler de reconstruction. Elle parle des contraires. Nous ne nous laissons pas enfermer dans le confessionnal, trop étroit si vous le permettez, du quinquennat de François Hollande. Il n'y a pas le droit d'inventaire de François Hollande. Moi, je vous propose une méthode depuis le début de cette campagne pour le Parti Socialiste qu'il faut remettre à flot. C'est d'être libre et libéré. Libre dans la parole, libéré par rapport à ce PS d'Epinay pour construire un nouveau PS. Moi, je le dis très sincèrement, les meilleurs au meilleur poste. Et moi, ça veut dire que demain, si je suis moi premier secrétaire du Parti Socialiste, je proposerai à Najat Vallaud-Belkacen des têtes de liste pour les européennes parce qu'on le voit bien dans sa tribune qu'elle a une vision européenne et de la France et qu'elle aura à jouer à nos côtés ce deuxième rendez-vous dans le calendrier politique que j'évoquais tout à l'heure qui est extrêmement important parce que là où j'entends certains dire que cette élection sera difficile et qu'ils font donc quasiment la basée, moi, je pense qu'au contraire, cette élection sera un premier rendez-vous politique. Pour cela, il faut un PS en ordre de marche. Ça, je saurais faire. Il faudra une tête de... Les meilleurs au meilleur poste. Mais encore une fois, moi, je ne suis pas à l'arme comparé aux uns et aux autres. Si je suis premier secrétaire du PS, je sais comment la boutique doit être rénovée et refondée parce que j'ai été secrétaire de section, premier secrétaire fédéral, parce que j'ai été responsable national et que je vis de manière charnelle mon rapport à ce parti. J'ai un savoir-faire que j'assume et si je suis en responsabilité, je proposerai à mes camarades que Najat soit la tête de liste européenne. Vous ne craignez pas de raviver les guerres d'égo, de courant ? Il y a encore des motions qui vont être déposées. Il y a des anciens frondeurs qui sont toujours là. Est-ce que vous ne craignez pas de rejouer le match ? Non, il ne faut pas confondre un débat politique avec ce qu'on a envie de nous mettre comme étiquette sur le dos, guerre d'égo. Un débat politique, c'est sain dans un parti politique. Peut-être que ça nous a manqué. Dans les derniers congrès, on a vu le résultat. Mais moi, je ne suis pas là pour couper des têtes, comme je le vois par quelques-uns qui s'auto-proclament la majorité de la majorité du parti, qui disent « clarification, clarification ». Mais en fait, leur clarification, c'est que s'il y a des branches de la maison socialiste. Moi, je ne ferai pas partie de cela. Vous savez, François Mitterrand, il disait « il faut d'abord rassembler sa famille, si on veut imaginer un jour, rassembler les siens ». Donc vous en appelez aux frondeurs, vous en appelez à toute la famille socialiste, à ceux qui sont partis rejoindre, notamment Benoît Hamon. Michael Samas, au moment où nous sommes aujourd'hui, vous croyez que je vais rejouer la pièce de théâtre des réformistes contre les frondeurs pour qu'on soit encore plus bas demain ? Moi, ce que j'appelle, c'est que sur les questions comme lutter contre la reproduction des inégalités, sur l'Europe, sur le partage de la démocratie, sur l'écologie. On sent bien qu'aujourd'hui, cette question-là fera partie intégrante de ce que doit être le socialisme du XXIe siècle. On ne peut pas se retrouver tous ensemble sur ces questions-là ? La synthèse ? Alors, moi, je serais fier de faire une synthèse, mais sur une ligne politique claire, mais sans ostraciser qui que ce soit. Parce que le troisième rendez-vous qui est extrêmement important, c'est celui des élections municipales. Et si vous croyez que la social-démocratie... Alors, on peut écrire autant que l'on veut sur la social-démocratie, mais si on n'a pas compris que la social-démocratie à la française, c'est d'abord et avant tout un réseau d'élus locaux et de militants, on ratera tout. Et donc, moi, les maires, parce que j'ai été maire... Vous les appelez ce matin, les maires à vos jours ? Bien sûr que je les appelle, parce que je le vois bien. J'étais il y a quelques semaines avec le maire de Cahors, avec qui je discutais. Je vois bien que, de leur part, ils attendent de ce parti qu'ils les accompagnent, qu'ils les accompagnent pour savoir parler à toute la gauche. Ça, je sais faire parler à toute la gauche. Et qu'ils les accompagnent pour ne pas louper ce rendez-vous-là. Eh bien oui, il faut un peu de savoir-faire. Il faut un peu remettre dans le moteur de la maison socialiste aussi du savoir-faire d'élus locaux, quand j'entends certains parler de crétinisme municipal. Dans quelques jours, il y a un référendum en Catalogne. Ce week-end, on a vu un chassé croisé entre Jean-Luc Mélenchon et Manuel Valls qui se sont allés sur place. Est-ce que c'est de l'ingérence française ? Vous leur poserez la question. Vous, si vous êtes Premier secrétaire, vous aurez à juger ça. Moi, je ne ferai pas de l'ingérence dans un autre pays qui est un de nos voisins. Par contre, j'aurais aimé entendre un peu plus de voix politiques ce week-end sur ce qui est en train de se passer en Autriche. Que ce soit dans l'actuelle majorité, je n'ai pas entendu la voix de qui que ce soit ou de ceux qui ont dirigé ce pays jusqu'à là. Parce que ce qui est en train de se passer, vous avez juste trois ministres régaliens en Autriche qui viennent d'un parti d'extrême droite. Il y a juste un petit sujet. Et j'aimerais bien qu'on en parle au moment où l'Autriche va diriger l'Europe au deuxième semestre 2018. Où sont les voix fortes du pays ? Alors évidemment, quand on enregistre l'émission de mardi pour le dimanche, on ne peut pas en parler. Mais j'aurais aimé entendre la voix du président de la République puisqu'il se targue d'être une voix forte en Europe. Oui, mais en Allemagne, justement, vos amis sociaux-démocrates sont appelés par la chancelière. Est-ce que vous ne craignez pas que la reconduction de cette coalition continue à faire monter les extrêmes des deux côtés ? C'est une crainte. Parce qu'à force d'être et de droite et de gauche, et si ça ne marche pas, vous savez ce qui se passe ? Ce que vous vous rappelez, ce sont les extrêmes qui prennent le pouvoir. Donc moi, je me bats pour qu'il y ait de la clarté. Et je pense que le SPD est en train de se faire piéger par Angela Merkel depuis des mois où elle discutait avec les libéraux. Et quand on regarde ce qu'est en train de devenir le SPD, qui a fait son plus mauvais score aux dernières élections depuis 2009, je n'ai pas envie, alors que l'on se compare souvent à l'Allemagne, que demain, ma famille politique, le PS, prenne ce même sens de l'histoire, en se diluant dans la République en marche. Je vois bien que certains en rêvent. Mais il y a encore une génération à laquelle j'appartiens qui sait d'où nous venons, ce que nous portons. Parce que le progrès, toutes les questions de progrès, c'est les socialistes qui l'ont porté, que ce soit avec l'abolition de la peine de mort, que ce soit sur les congés payés, les 35 heures, la CMU, le mariage pour tous. Et on nous ferait croire que le Parti Socialiste est un vieux parti dont on voyait la poubelle ? Je n'y crois pas du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada